Dans l'actualité également, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a inspecté ce samedi au premier jour de sa visite à la 4e région militaire, à Ouagla, plusieurs unités de l'ANP déployées le long des frontières sud-est du pays. Le général de corps d'armée a entamé d'abord sa visite à cette région par le secteur opérationnel sud-est de Djanet, où il a inspecté en compagnie du général-major Sherif Abderzaq, commandant de la 4e région militaire, plusieurs unités du secteur déployé le long des frontières sud-est du pays, et c'est en qui aussi des conditions de travail, des cadres et des éléments de ces unités, avant de suivre au niveau du siège du commandement du secteur un exposé global sur le déroulement de l'exercice tactique anti-réel, qui sera exécuté demain, dimanche, par les unités du secteur. Le vice-ministre de la Défense nationale a affirmé durant cette rencontre que l'importance particulière qu'il accorde à assister à ce genre d'exercice au niveau des différentes régions militaires. Il a souligné par la même occasion que ces exercices tactiques représentent un autre grand pas, parcouru dans l'optique d'acquérir plus d'expériences combatives, plus de coordination opérationnelle entre les différentes unités et davantage d'instructions également. Et puis il a aussi appelé à l'ensemble des cadres et des éléments que la dignité de l'Algérie et sa souveraineté exigent en permanence que de ses forces armées de se munir des tenants de la puissance militaire, car elles représentent le symbole de l'omnipotence et de l'immunité dont le haut commandement de l'ANP a fait œuvre à fonder les bases et à enraciner aussi les exigences dans le cœur et les esprits des éléments militaires dans toutes leurs catégories, conclut encore un communiqué du ministère de la Défense nationale.